La revue de presse de Natacha Polony, bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, en une de vos journaux, on se demande comment on en est arrivé là. L'opinion Alep, pourquoi les rebelles ont perdu ? Libération, pourquoi a-t-on laissé faire ? 20 minutes, statut chaos. Le Parisien, comment Poutine nous impose sa loi ? Et du côté du monde, Chine, Russie, Iran, climat, les lignes de rupture de la diplomatie Trump et le Figaro. Trump enrôle une équipe de choc. Alep, pour commencer. Oui, alors que Le Monde publie une tribune de Raphaël Glucksmann et Yannick Jadot. Dans la pure tradition des intellectuels médiatiques adeptes de l'indignation, l'humanité tente de s'extraire du manichéisme face à la tragédie d'Alep, titre le quotidien, l'hypocrisie des faiseurs de guerre. Oui, l'humanité rappelle que la ville est le terrain de guerre d'un jeu de puissance. La Russie, bien sûr, qui défend cyniquement ses intérêts, mais également l'OTAN. Des grands pays occidentaux, écrit Patrick Appelmuller, qui avaient choisi le conflit à outrance, donné carte blanche aux sponsors de Daesh, l'Arabie Saoudite et le Qatar, laissé la Turquie ouvrir ses frontières aux djihadistes, fourni des armes et des instructeurs. Les autorités françaises ont joué un rôle particulièrement néfaste, couvrant leur choix guerrier, du vernis des droits de l'homme, effectivement bafoué par le régime d'Assad. Et oui, jusqu'au désastre. Il revient en France avec la politique à 18h. Natacha, il sera trop tard pour déposer votre candidature à la primaire de la gauche. Oh zut ! Oui, mais enfin, ils sont déjà nombreux. Et puis alors, vous les verrez partout, les candidats et leur soutien surtout. Parce qu'évidemment, ça change tout, les soutiens. Le Parisien nous apprend que Guy Bedos est derrière Arnaud Montebourg. Oui, oui. Et alors, dans la même génération, Benoît Hamon a Yvette Roudy. Oui, l'ancienne ministre en 1980. Le roi de la femme. Quant à Vincent Péon, alors lui, il cumule Anne Hidalgo et Pierre Moscovici. Un peu comme on cumule les handicaps. Bon, pendant ce temps, nous dit le Figaro, François Hollande prépare sa sortie de scène. Les conseillers se recasent. Le courrier a été diminué par deux, figurez-vous. Et puis, depuis 15 jours, la cote de popularité du chef de l'État remonte en flèche 14 points. Tant qu'il prétendait être président, voire futur candidat, explique un observateur, son inertie était insupportable, d'où le rejet. Mais aujourd'hui, l'agressivité disparaît, comme s'il redevenait un citoyen privé. Même les journalistes ne le suivent plus dans ses déplacements, nous dit le journal. Les mouches ont changé d'âne. On passe à une réussite européenne, une vraie réussite pour le coup. Mais oui, et on ne va pas bouder le plaisir. Une réussite européenne, ça se fête. Les échos saluent en une le système Galiléo. Système de géolocalisation qui va concurrencer le GPS américain. Un enjeu crucial, parce que la géolocalisation intervient désormais dans l'ensemble de notre vie quotidienne. Le projet, raconte l'humanité, a été lancé en 1999, financé au départ par un partenariat public-privé. Mais les groupes industriels européens n'ont jamais réussi à s'entendre. Et à partir de 2008, en fait, on passe sur un budget entièrement public. Le triple des prévisions initiales, mais en fait, peu importe. Il n'y aura pas d'Europe sans une indépendance numérique. Et ce Galiléo en est un point important. Vous avez été touché par un article dans Marie Claire. Un magnifique reportage, magnifique, sur les premiers jours de ces bébés dont les parents choisissent de les abandonner à la naissance. Quel geste, quel regard pour ces êtres qui viennent au monde déjà privés de l'amour et de l'attachement d'une mère ? Pour les sages-femmes, c'est un travail permanent pour dépasser le chagrin, pour accepter d'apporter de la douceur sans créer un attachement qui serait éphémère et qui pourrait amplifier la déchirure. Les maternités offrent désormais aux bébés nés sous X un cahier relatant leurs premiers jours avec écrit « Je m'appelle A, je t'ai examiné, tu pesais X kilos. Ta naissance fut très émouvante pour ta maman et pour moi aussi. » Un minuscule, minuscule bagage pour commencer une vie. Voilà, c'est donc à lire dans Marie Claire. On termine. Ah, Noël approche. Mais oui, Noël approche et signe le retour du programme télévisé le plus surréaliste au monde. Il existe depuis 1966. La U-Log, nous explique le magazine Stylist, est un plan fixe d'un feu brûlant dans une cheminée, filmé avec des trésors de précision et diffusé pendant plusieurs heures sur la chaîne WePix pour offrir une cheminée aux Américains qui n'en ont pas. C'est beau, hein ? En 1989, un nouveau patron a supprimé la séquence parce qu'elle ne permet en fait ni publicité ni sponsor. Oui, les cheminées finissent, alors. Et alors, déferlement de protestations. Et les cassettes VHS ont commencé à circuler. La U-Log a été rétablie en 2001, après les attentats, pour réconforter l'Amérique. Alors ne riez pas, souvenez-vous qu'en région parisienne, on a failli être interdits de feu de cheminée pour cause de pollution aux particules fines. Si ça se trouve, l'an prochain, c'est U-Log pour tout le monde. Il y a aussi René Brisac, non ? C'est pas ça, c'est pas des cheminées ? Non, on va aller, on va aller faire. Non, Brisac. Brisac, c'est la Marie. Pardon ? La Marie Brisard. La Marie Brisard. Ah oui, c'est pas la même chose. C'est pas la même chaleur. Merci beaucoup Natacha Polony, qu'on retrouve demain à 8h30 sur Europe 1.